Alors bonjour, bienvenue à cette section qui va nous permettre de réviser la section 4.1 du cahier d'apprentissage sur les transferts de chaleur. Donc on se réfère ici aux pages 151 et 152 du cahier. Tout au long de la vidéo, je vais vous inviter à faire des pauses pour tenter de résoudre l'équation. Si toutefois à la fin de cet exercice-là, vous constatez que vous avez certaines difficultés, je vais vous inviter à aller faire les exercices supplémentaires qui sont disponibles sur la plateforme Moodle. Donc je vous suggère l'exercice suivant. Donc si on mélange 100 ml d'eau froide avec 150 ml d'eau chaude, et qu'on mesure la température du mélange obtenu, on obtient 25 degrés Celsius. Donc si on sait que la température initiale de l'eau froide est de 7,5 degrés Celsius, quelle était la température initiale de l'eau chaude au départ? Donc si vous avez déjà une idée de comment on peut résoudre ce problème-là, je vais vous inviter à faire pause et à tenter de résoudre le problème. Donc si vous avez choisi de continuer, je vais vous pister sur comment on peut résoudre ce problème-là. Donc il y a trois équations en tout qui vont nous servir. La première, on la retrouve en bas de page 151 dans votre cahier d'activité. C'est l'équation qui nous rappelle que l'énergie absorbée par une substance, bien c'est nécessairement égal à l'énergie dégagée par une autre substance. Donc on a ici, je vous rappelle, les symboles de valeur absolue parce que l'énergie absorbée et dégagée sont égales en grandeur, mais opposées en signe. Donc l'énergie dégagée étant toujours négative et l'énergie absorbée positive. Donc si j'enlève mes valeurs absolues pour que l'égalité demeure vraie, je devrais ajouter un symbole négatif. Donc ça nous donne l'équation suivante. Donc moins l'énergie absorbée va égaler à l'énergie dégagée. Donc là on se retrouve dans ce cas-ci avec deux négatifs. Donc l'énergie dégagée qui est déjà négative, moins l'énergie absorbée, négatif aussi. Donc on a une égalité ici. La deuxième équation dont on va se servir, c'est celle-là qui nous permet de calculer une quantité d'énergie. Donc une quantité d'énergie, ça se mesure en joules. Et pour la calculer, on a besoin de trois informations. Donc on a besoin de la masse, de la substance, de sa capacité thermique massique et de sa différence de température. Donc l'énergie soit dégagée ou absorbée est égale à mcΔt. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir remplacer l'énergie absorbée et l'énergie dégagée par mcΔt. Donc on réinscrit notre équation en remplaçant Q par mcΔt dans les deux cas. Donc on va finalement obtenir cette équation-là ici, où moins l'énergie absorbée est égale à l'énergie dégagée. Mais on a remplacé par masse, capacité thermique massique et différence de température. Donc c'est sûr ici qu'on aurait pu inscrire des symboles pour dire que, par exemple, ici c'est la masse de la substance 1 avec sa capacité thermique massique et sa différence de température. Et ici, ce n'est pas les mêmes valeurs que de l'autre côté. On a la masse de la substance 2, celle qui dégage l'énergie, sa capacité thermique massique et sa différence de température. Donc si à partir de ce point-là, vous vous sentez à l'aise pour tenter de résoudre le problème, je vais vous inviter à faire pause pour tenter une résolution du problème. Si vous avez choisi de continuer, on va premièrement établir les valeurs connues de cette équation-là ici. Donc moi ce que j'aime faire, c'est séparer mes deux substances, donc celle qui absorbe de l'énergie et celle qui en dégage. Donc la substance ici qui absorbe de l'énergie, c'est l'eau froide qui vient augmenter sa température, donc qui absorbe de l'énergie. Donc d'abord, sa masse de l'eau froide, on sait qu'on a 100 ml. Et comme on connaît la masse volumique de l'eau, on peut calculer sa masse. Donc souvent, on écrit directement 100 g, mais c'est important de faire la démonstration du calcul. Donc pour la masse de l'eau froide, c'est 100 ml fois sa masse volumique de 1 g par ml. Donc ça nous donne 100 g d'eau. Donc dans ce cas-ci, c'était assez simple parce que c'est du 1 pour 1, mais on aurait pu avoir une substance différente comme l'huile par exemple. Dans ce cas-là, 100 ml, ce n'est pas 100 g. Il faut utiliser la valeur de la masse volumique. Donc on a la masse de l'eau froide. Capacité thermique massique, donc c'est une valeur connue aussi. Donc 4,19 joules par g fois degré Celsius. Et finalement, la différence de température. Donc je vous rappelle que pour une différence de température, on fait toujours température finale moins initiale. Donc dans ce cas-ci, température finale, lorsqu'on mélange l'eau à la fin, on obtient 25. Donc température finale 25, température initiale 7,5. Donc une différence de température de 17,5 degrés Celsius pour l'eau froide. De l'autre côté ici, on va écrire les valeurs pour l'énergie dégagée. Donc l'énergie dégagée, c'est l'eau chaude. Donc l'eau chaude, sa masse, même principe, 150 millilitres fois 1 g par millilitre, donc 150 g. Capacité thermique massique, c'est toujours de l'eau, donc c'est la même. Pour la différence de température, ici même chose, température finale moins température initiale. Donc on ne connaît pas la température initiale, c'est notre inconnu. Par contre, on connaît la température finale. Donc quand on mélange les deux quantités d'eau, on obtient une température finale de 25 degrés Celsius. Donc on va la noter dans nos valeurs connues. Donc finalement, de toute notre équation ici, notre inconnu se situe ici, au niveau de la différence de température de l'eau chaude. Donc encore une fois, à ce point-ci, si vous vous sentez à l'aise de tenter une résolution, vous pouvez faire pause sur la vidéo et résoudre le problème à partir des valeurs qui sont ici. Donc si vous avez choisi de continuer, on a dit que notre inconnu est la différence de température. Donc on va venir isoler le delta T, qu'on pourrait dire delta T2, en divisant par la masse et la capacité thermique massique. Donc on va obtenir l'équation suivante. Donc on divise par MC de chaque côté et on obtient l'équation suivante. Donc moins MC delta T sur MC. Donc c'est important ici, comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas indiqué M1, C1, delta T1, M2, C2, delta T2. Donc ce n'est pas nécessairement les mêmes valeurs. Ici on avait l'eau froide et ici l'eau chaude. Donc on ne peut pas nécessairement annuler M et C. Donc on va remplacer ici, dans notre équation, les valeurs connues. Donc on avait 100 g d'eau chaude fois 4,19 fois la différence de température de l'eau froide, 17,5, divisé par la masse et la capacité thermique massique ici de l'eau chaude. Donc 150 fois 4,19 égale delta T. Donc on peut annuler certains éléments, donc les grammes ici sont des unités qu'on annule. Dans ce cas-ci, comme on a de l'eau de chaque côté, on a 4,19 et 4,19 pour la valeur de C. Ça aurait pu être de l'eau et de l'alcool par exemple. À ce moment-là, j'aurais eu deux valeurs différentes de capacité thermique massique. Donc je peux annuler ici le 4,19 et l'autre. Je peux également l'annuler. Ce qui va me laisser finalement, moins 100 fois 17,5 divisé par 150 égale delta T. On obtient donc une différence de température de moins 11,77 degrés Celsius. C'est normal d'avoir une différence de température négative. On se rappelle que c'est l'eau chaude qui a été mélangée à de l'eau froide. Donc sa température va diminuer. Donc il nous reste tout simplement à déterminer la température initiale. Donc on reprend notre formule qui est la troisième formule qu'on retrouve à la page 152. Toujours différence de température, toujours très important quand on fait une différence. C'est toujours la situation finale, donc température finale, moins la situation initiale. Donc moi je cherche la température initiale. Donc je remplace mes valeurs connues. Donc je connais delta T, moins 11,67. Je connais la température finale, 25 degrés Celsius. Il me reste à isoler Ti. Donc je fais moins 25 de chaque côté. Ce qui va me donner moins 36,67 égale moins Ti. Donc je multiplie par moins 1 de chaque côté. Et j'obtiens que la température initiale de l'eau chaude était de 36,67 degrés Celsius. Donc ça complète le petit formatif de révision que je voulais faire avec vous. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces exercices-là, je vous invite à aller sur Moodle. Vous allez trouver à la suite de cette vidéo-là un lien qui vous amène vers des exercices sur la plateforme Alloprof. Donc des exercices qui vont vous permettre de consolider vos acquis pour les échanges de chaleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là.